Le jour où on reçoit sa paille, c'est parfois compliqué de savoir dans quel ordre on doit procéder pour gérer ses dépenses. Si on ne fait pas attention qu'on vit au jour le jour et sans aucune planification, avant qu'on s'en rende compte, tout notre solde peut se volatiliser et on se retrouve à découvert avant le 15 du mois. Si vous êtes nouveau par ici, bonjour, je m'appelle Valérie et sur cette chaîne, je vous partage mon expérience et mes connaissances sur les finances personnelles et l'investissement. J'ai notamment partagé mon budget en toute transparence pendant un an ici. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 5 étapes à mettre en place pour mieux gérer votre salaire. Et on commence tout de suite avec la première étape qui est connaître vos chiffres cibles. Vous ne pouvez pas optimiser la gestion de vos finances si vous ne connaissez pas avec précision combien va vous coûter chaque poste de dépense par rapport à votre revenu. Et pour cela, il n'y a pas de secret, il faut mettre en place un budget, peu importe la méthode. Ça peut être sur papier, via une appli, via un tableur. À ce sujet, sachez que le tableur que j'ai créé et que j'utilise depuis plus d'un an maintenant pour suivre mon budget est disponible via le premier lien qui se trouve en barre d'infos. Et une de ces règles de budget qui est souvent utilisée comme référence, c'est la méthode 50-30-20. Celle-ci dit que, dans un cas idéal, vos besoins doivent représenter 50% de vos dépenses, vos plaisirs et vos loisirs 30%, et pour finir, l'épargne et l'investissement 20%. Évidemment, ces chiffres sont à adapter suivant votre situation et vos revenus. Une personne au SMIC habitant dans une grande ville aura forcément plus de mal à ce que ses besoins ne représentent pas plus de 50% de son salaire qu'une personne qui gagne 5000€ par mois et qui vit en couple en zone rurale. Mais n'hésitez pas, dans tous les cas, à vous inspirer de ce principe pour construire un budget qui marche pour vous et adapter certaines habitudes si besoin. Peut-être y a-t-il certaines dépenses, comme des abonnements Netflix, Amazon ou encore Spotify que vous pouvez supprimer pour laisser un peu plus d'espace aux autres catégories. Peut-être avez-vous également la possibilité de faire quelques heures supplémentaires ou lancer une activité entrepreneuriale en parallèle de votre emploi pour gagner un peu plus. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous allez pouvoir dégager au-delà de vos dépenses de base impactera grandement votre qualité de vie et votre sécurité financière, pour peu que vous geriez bien cet argent en excédent. Dans mon cas, en début d'année, j'ai fixé un budget qui est ambitieux mais cohérent compte tenu de mes objectifs et de mes projets. En partant de l'estimation des montants annuels, j'ai mensualisé toutes mes catégories, ce qui me permet de lisser les dépenses exceptionnelles sur l'année. J'ai commencé par prendre en compte les dépenses essentielles, à savoir ce qui correspond au logement, à la nourriture ou encore au déplacement. Ensuite, mes objectifs d'épargne et d'investissement. Et j'ai enfin réparti tout ce qu'il me restait sur les dépenses plaisir non essentielles. Connaître votre point de départ vous amène directement à la deuxième étape qui est se payer en premier, car il est plus facile de mettre de côté en début de mois qu'en fin de mois. Vous avez sans doute déjà entendu la loi de Parkinson sur la productivité qui dit que peu importe le temps à notre disposition pour effectuer une tâche, nous allons l'utiliser en totalité. Cette loi implique donc que nous avons généralement tendance à prendre plus longtemps que nécessaire pour accomplir une tâche. Et pour ce qui est de la gestion financière, pour certaines personnes, c'est un peu le même principe. Peu importe ce qu'elles aient sur leur compte, 500, 1000 ou 2000 euros, elles ne sont pas capables de se réfréner seules et vont avoir tendance à dépenser tant qu'il reste de l'argent sur le compte. Si jamais vous vous reconnaissez dans ce type de profil, vous payer en premier est une bonne façon de réfréner vos pulsions dépensières. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre la fin du mois pour mettre de côté, vous allez au contraire réaliser directement vos virements vers votre compte épargne ou vos investissements dès que vous êtes payé. C'est une très bonne habitude pour vous inciter à moins dépenser au long terme. Ceci m'amène à la troisième étape, automatiser au maximum. Le plus vos différents paiements se feront de façon automatique, le plus vous serez tranquille. Évidemment, cela concerne vos abonnements, donc téléphone, assurance, électricité, mais également votre loyer si par exemple vous êtes locataire, votre emprunt si vous êtes propriétaire, ça généralement c'est automatique, ou encore pour faire le lien avec le point précédent, vos virements vers vos différents placements et épargne. Au plus vous serez passif dans la gestion de votre argent, au moins vous serez tenté de faire des changements dans votre stratégie et vous vous éviterez ainsi de faire de mauvais choix. La quatrième étape consiste à mettre de côté pour vos projets. Comme expliqué en début de vidéo, j'ai fait le choix de mensualiser mon budget prévisionnel de l'année, ce qui fait que certains coûts ponctuels vont être répartis en petites sommes récurrentes chaque mois. Par exemple, ma taxe foncière est payée en une fois en fin d'année, mais j'ai estimé qu'elle me coûterait en moyenne 38 euros par mois. J'ai également prévu un budget vacances moyen de 250 euros par mois, mais bien sûr il y a des mois où je ne vais rien dépenser de ce côté, et d'autres où je vais dépenser bien plus. Et du coup, les mois où vous n'avez pas eu de dépenses pour ce type de catégorie, vous pouvez décider d'épargner la somme que vous avez budgétisée, votre livret A par exemple, comme ça, le jour où votre taxe foncière, elle arrive à la fin de l'année, vous n'avez pas ce petit coup de stress de devoir sortir la somme en une fois, vous serez absolument serein parce que vous aurez épargné pour ça tout au long de l'année. Autre exemple, dans le cas d'un couple qui possède un compte joint pour la gestion des dépenses communes en plus du compte personnel de chacun, de la même manière, vous pouvez prévoir en plus de votre virement mensuel pour payer l'emprunt, l'assurance et l'énergie, verser un peu plus en anticipation de ce type de dépenses ponctuelles selon la répartition qui a été décidée à 2. Récapitulons rapidement. On s'est payé en premier, on a automatisé tous nos paiements récurrents et mis de côté pour nos projets de l'année, il ne devrait maintenant rester en banque que l'argent prévu pour la vie quotidienne et les dépenses variables, comme par exemple les courses, l'essence ou encore les loisirs. La dernière étape, c'est donc de vivre avec l'argent qu'il vous reste suivant le budget que vous vous êtes fixé au départ. Et pour cela, il est important de suivre vos dépenses dans chaque catégorie de façon régulière pour voir combien il vous reste théoriquement à dépenser avant la fin du mois et faire des ajustements si besoin. En effet, le budget doit être une sorte de guide qui vous aide à prendre de bonnes habitudes et de bonnes décisions avec votre argent, mais il ne doit pas non plus être un frein à votre vie, c'est juste qu'il vous faudra faire des choix en pleine conscience pour compenser certains écarts. Mettons que vous ayez dépensé en shopping 100 euros au lieu des 60 prévus, en contrepartie, vous devrez décider dans quelle catégorie ronier pour ne pas dépasser votre budget de ce mois, par exemple sur le budget loisir. Et si à l'inverse, pendant un mois, vous avez été très raisonnable et que vous n'avez pas du tout utilisé votre enveloppe pour le restaurant, par exemple, vous pouvez peut-être vous permettre le mois suivant de dépenser un peu plus de ce côté ou au contraire, décider de ne rien changer à vos habitudes de consommation et à ce que vous vous êtes fixé de mois en mois et utiliser le petit delta positif de ce mois-ci pour avancer plus rapidement vers votre objectif d'épargne ou d'investissement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux gérer votre salaire et vos dépenses dès que vous recevez votre paye. Hormis une meilleure gestion des dépenses, l'autre levier d'enrichissement, c'est donc de trouver des moyens de gagner plus. Et sur ce sujet, je vous recommande cette vidéo où je vous donne tous mes conseils pour négocier au mieux votre salaire. Si ce type de contenu vous plaît, ça me ferait très plaisir que vous abonniez à la chaîne. J'ai vu récemment que 58% des personnes, mine de rien, qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, mais sachez que ça soutient énormément mon travail ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501